Qu'est-ce que le JPT ? Le JPT pour E-Learn Security Junior Penetration Tester C'est une certification de Pen Tester Junior qui est purement pratique Avec cette certification, on a la formation Penetration Testing Student sur le site de l'INE, donc ine.com Cette formation contient des cours vidéo, il y en a 229 des QCM, il y en a 153 et des labs, 121 Il y a beaucoup de pratiques, en général pour chaque cours il y a de la pratique et l'examen est purement pratique Dans la formation, vous apprendrez les différentes phases d'un pen test donc c'est les bases donc la récupération d'informations que ce soit active ou passive l'énumération, le scanning différentes méthodes justement de récupération d'informations donc vous apprendrez aussi à faire de l'analyse des vulnérabilités c'est un peu plus basique que du pen test donc avec des outils tels que Nessus par exemple les différents types d'attaques, que ce soit des attaques réseau ou des attaques système et du coup, la post-exploitation et les différentes phases de la post-exploitation donc les différents outils que vous pourrez mettre en pratique dans les labs de la formation donc il y a déjà de multiples outils d'énumération que ce soit des numérations passives ou actives que ce soit des outils web donc accessibles sur des sites web ou des outils à installer sur votre machine vous mettrez aussi beaucoup en pratique Metasploit Framework et ses différents modules que ce soit pour l'exploitation, la post-exploitation, le pivoting, etc. vous allez beaucoup utiliser Metasploit aussi vous pourrez mettre en pratique l'utilisation d'exploits téléchargés sur ExploitDB qui est une base de données d'exploit pour des vulnérabilités et d'autres outils d'exploitation plus variés aussi en bonus, on va dire vous pourrez prendre les bases du social engineering aussi les bases du pivoting Ok, merci pour cette présentation de le JPT du coup, toi, pourquoi tu as passé le JPT ? Donc moi, premièrement, c'était pour m'assurer d'avoir les bases parce que, étant donné que ça fait plus d'un an du coup, maintenant que je m'apprends en autodidacte le problème de l'autodidacte, c'est qu'on n'est pas vraiment évalué comme quand on suit des études ou autres, plus scolaires et du coup, je ne savais pas du tout ce que je valais donc je voulais passer le JPT pour m'assurer d'avoir les bases et voir si j'étais capable ou pas du coup et oui, au final et donc pour mettre en pratique aussi tout ce que j'ai appris pendant un an sur TRIACME avec The Box et aussi pour passer une première certification parce que c'est toujours plaisir d'avoir une première certification et toi du coup ? Ok, moi du coup, c'est un peu pareil c'était pour tester mes connaissances et obtenir une première certification dans le pen test pratique et apprendre de nouvelles choses et aussi du coup, pour me préparer un prochain examen un peu plus difficile comme le SCP et ça m'a quand même permis de constater que j'éprouve du stress pendant les examens quand il y a un timer même s'il y avait largement le temps pour faire l'examen ça m'a permis de me rendre compte qu'il faut que je travaille là-dessus du coup, comment s'est passé l'examen pour toi ? Bah moi du coup, pour l'examen justement, je trouvais que le temps était tellement large je n'avais aucun stress zéro stress vraiment je voyais le compteur je voyais que j'avançais dans les questions j'avançais dans le lab qui me restait beaucoup de temps en rab donc aussi, ce que j'ai bien aimé c'est que les questions étaient très variées c'était plus immersif aussi que des box type THM ou HTB parce que justement, ce n'était pas une seule machine le fait que ce soit dans un réseau que ce soit une simulation d'un réseau d'entreprise c'était bien plus immersif et tout était dans le cours il n'y avait pas de piège il n'y avait pas trop enfin dans mes souvenirs il n'y avait pas de choses à aller chercher par soi même à côté c'est vraiment tout était dans le cours quoi comment s'est passé ton examen ? pour moi du coup, c'était un peu différent c'était un peu un challenge personnel vu que j'ai fait la certification avant de suivre la formation donc du coup, c'était un peu plus compliqué parce que pour le GPT en fait, on ne peut pas utiliser ces outils on est obligé d'utiliser un navigateur web avec les outils intégrés et vu que je n'avais pas suivi la formation j'avais un peu du mal à connaître ces outils-là donc ça m'a obligé un peu à chercher après en soi, ça s'est plutôt bien passé j'ai rapidement eu des points en 4 heures, j'avais pratiquement terminé l'examen mais j'étais resté bloqué pendant 2 bonnes heures sur quelque chose de plutôt simple et au final, j'avais rendez-vous chez le coiffeur que j'ai oublié donc je suis vite parti et au retour, en fait, en 10 ou 20 minutes j'ai fini l'examen et j'avais répondu pratiquement à toutes les questions et vous savez que j'avais fait une erreur sur un flag j'avais rentré au mauvais endroit donc par exemple, j'ai mis le root à la place de l'user donc je savais que j'avais des points en moins mais je savais que les autres questions étaient normalement toutes bonnes donc j'ai validé et puis ça s'est bien passé et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi le JPT ? Alors, principalement là où ça m'a le plus apporté c'est dans l'énumération passive c'est quelque chose qu'on ne met pas vraiment en pratique dans les box THM et Act of Box en général, on fait directement de la récupération d'informations actives donc j'ai pas mal appris à ce niveau-là bon, le social engineering, j'ai jamais pu en faire trop donc j'ai appris quelques bases dans les cours j'ai pu pas mal aussi approfondir mes connaissances et mes compétences sur Metasploit Framework parce que c'est un outil que je n'ai pas utilisé énormément je savais juste l'utiliser de manière basique pour lancer un exploit mais il y a pas mal de fonctionnalités que je ne connaissais pas du tout sur ce C2 et aussi pas mal d'autres outils variés pour des choses que je savais déjà faire mais ça m'a permis d'apprendre à utiliser d'autres outils c'est toujours mieux de savoir utiliser plusieurs outils pour une même méthode Et du coup, qu'est-ce que t'as apporté le JPT ? Moi, du coup, ça m'a apporté le fait que ça soit un examen un peu plus réaliste que des box pour le coup, parce que là, on n'est pas vraiment à la recherche de flag ou autre il y a aussi le fait qu'il y a un peu de pivoting donc il faut chercher sur plusieurs réseaux et concrètement, le fait d'être plus dans un monde réel dans un vrai pentest que sur un jeu de steelbox donc vraiment, c'était vraiment très sympa comme examen Et du coup, est-ce que tu recommanderais l'examen ? Je le recommanderais surtout aux débutants intermédiaires qui ont pas mal fait de try-ac-me Après, si vous avez déjà fait beaucoup de hacks de boxe et des machines hard voire insane voire carrément des pro-lab Alors, ça peut être bien de la passer mais c'est pas une nécessité parce qu'en général, quand on fait ça on est déjà à largement le niveau pour passer le JPT Donc, ouais, par contre, sinon pour des gens qui sont débutants intermédiaires je recommande parce que déjà, je trouve que c'est franchement pour le prix, ça vaut vraiment le coup L'examen, c'est pas de ce que j'ai entendu contrairement à l'OSCP c'est vraiment, le temps c'est large il n'y a pas de... ils ne vous mettent pas la pression comme pour d'autres certifications Il y a un bon équilibre aussi dans la formation qu'il fournit il y a un bon équilibre entre les cours et la pratique c'est pas trop de théorie ou trop pratique il y a assez bien équilibre entre les deux, je trouve Aussi, petit détail, mais on peut changer la vitesse des cours pour s'adapter à sa vitesse parce qu'on n'apprend pas tous à la même vitesse Il y en a qui ont besoin d'aller plus lentement d'autres, non Aussi, du coup, on peut revenir en arrière c'est l'avantage des cours vidéo et par contre, les points négatifs c'est que dans certains cours, parfois c'est un peu lent voire répétitif c'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui sont abordées dans des cours et qui sont de nouveau abordées dans d'autres cours après Bon, c'est pas bien grave du coup, c'est adapté aux débutants mais quand vous êtes moins débutant du coup, ça peut être un peu fatigant C'est pas aussi reconnu que d'autres certifications plus haut niveau évidemment, comme l'OSCP et quelque chose que j'ai noté aussi c'est pas un problème si vous comprenez bien l'anglais mais les sous-titres sont parfois incorrects en fait, il y a des erreurs dans les sous-titres parfois Sinon, globalement, je le recommande Et toi du coup, est-ce que tu recommandes ? Qu'est-ce que tu en as pensé globalement ? Des points positifs, des points négatifs ? Dans le même état d'esprit, je le recommanderais aux débutants après même un non-débutant qui a déjà une bonne expérience pour le coup, ça peut être intéressant parce que par exemple, moi j'avais fait Dante avant le JPT et ça m'a quand même permis d'apprendre des choses et de m'amuser aussi sur l'assertif C'est pour ça aussi que je me suis permis de le passer avant de suivre les cours Après, en débutant, pour le coup, c'est génial parce que les cours, ils sont vraiment super bien faits ils rentrent quand même pas mal on va dire dans le début du pentest et effectivement, pour le côté sous-titres et anglais même si on n'est pas bilingue c'est possible de suivre la formation Après, même s'il y a un des deux instructeurs qui est plus simple à suivre que l'autre pour le coup Mais ouais, sinon, je recommande clairement à peu près même à tous les niveaux parce que pour le prix, ça reste une certification et surtout une formation qui est très abordable pour tout le monde Parce qu'avec la réduction, on arrive autour de 200 euros donc ouais, clairement, ça vaut le coup Petit détail, moi j'ai pas... Parce que toi, je sais que t'as pris juste le JPT, c'est ça ? Moi, je sais que j'ai pris en fait un... J'ai pas pris le JPT directement Moi, j'ai pris un abonnement sur l'INE Le fondamental, je crois que ça s'appelle Donc pour 260 dollars, je crois, j'ai eu accès à le JPT avec les cours qui vont avec L'ICCA Donc j'en parlerai dans une autre vidéo avec la formation qui va avec aussi plus une troisième formation sur les bases du réseau Donc tout ça accessible pendant un an pour 260 dollars, c'est ça Donc je trouve franchement que pour le prix il y a pas mal de contenu intéressant Voilà Oui, clairement Et du coup, tu feras une vidéo sur ta chaîne pour présenter cette formation Oui C'est pour bientôt Du coup, merci de m'avoir invité sur ta chaîne, Frozenk De rien, tu reviens quand tu veux Et du coup, où c'est que les abonnés peuvent te retrouver ? Sur YouTube Donc ma chaîne, c'est CyberEtat Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Twitter ou autres qui seront dans les liens sur ma chaîne YouTube Vous aurez le lien dans la description J'essaie de préparer ma gorgement parce que je le tousse souvent Ouais, c'est trop chiant On le voit pas souvent dans les vidéos non plus Il y a des moments, je fais des cuts tous les, je sais pas combien de temps parce que j'ai la gorge éclatée des fois Pour rien Ça me le peut des fois Donc, il y a différents outils d'énumération Comme je l'ai dit Non, putain Donc J'ai toujours ton petit sourire Je la refais Je la refais Mon maman m'a dit que j'étais différent Je suis un peu lent Putain, mais le four vert dégueulasse que j'ai quoi Ça fait 38 minutes que ça arrête 18 minutes pour une vidéo qui va sûrement durer genre 5 Bon ben merci Oh mon, j'allais me lancer Tu vois, j'étais enfin sérieux T'es claude de rire Putain Il prend toute la concentration comme ça Oh putain de merde J'en peux plus Je suis sérieux Je regarde tout droit Comme ça, je me tiens droit Putain Fais chier, tu vois, c'est ça C'est pour ça, je bois tout le temps C'est l'adolescence Du coup, est-ce que je te laisserais t'introduire toi Ou est-ce que moi, je te présente ? Non, introduis-moi Putain C'est pas possible Aïe, aïe